bonjour bonjour aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter la manière d'utiliser l'encens en grain nous connaissons tous les bâtonnets d'encens ou encore les cônes mais beaucoup moins l'encens en grain qui est pourtant la forme la plus naturelle de l'encens je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans cette vidéo tous les usages que l'on peut faire de l'encens mais vous présenter la manière de le brûler dans une autre vidéo je vous présenterai un petit rituel de purification de la maison grâce à l'encens donc il existe deux méthodes pour brûler l'encens en grain et je vais vous en présenter une aujourd'hui c'est la méthode avec le petit charbon incandescent donc c'est très simple il vous suffit de prendre votre petit charbon avec l'aide d'une pince ou de vos doigts de le tenir à proximité de la flamme d'une bougie ou d'un briquet et d'attendre le petit crépitement du charbon ainsi que le dégagement d'une légère fumée vous allez pouvoir ensuite déposer délicatement le petit charbon dans votre encensoir attendez bien la fin du petit crépitement pour y déposer vos encens en grain si vous ne possédez pas d'encensoir ce n'est pas un problème puisqu'il vous suffit de prendre un petit bol ou une coupelle que vous allez remplir de sable et que vous allez pouvoir utiliser comme un encensoir si vous utilisez un encensoir en métal pensez à le déposer sur une petite coupelle un petit carreau d'ardoise ou de céramique peu importe mais il faut penser à protéger le support sur lequel vous le poserez car il va devenir un peu chaud attention donc si vous avez un sol stratifié une moquette ou un parquet vous pouvez découvrir tous les encensoirs et les ensembles la boutique de l'atelier d'artémise si vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner bonne journée